Femme qui court avec les loups, Clarissa Pinkola Estes, histoires et mythes de l'archétype de la femme sauvage. 12. Marquer le territoire, les limites de la rage et du pardon. L'ours au croissant de lune. Sous la tutelle de la femme sauvage, nous revendiquons l'antique, l'intuitif, le passionné. Quand notre vie reflète la sienne, nous agissons de manière cohérente. Nous allons jusqu'au bout des choses, ou si nous ne savons comment nous y prendre, nous apprenons. Nous faisons ce qu'il faut pour faire connaître nos idées. Nous nous reconcentrons quand c'est nécessaire. Veillons à nos rythmes personnels. Nous rapprochons des amis et des compagnons qui sont en accord avec les rythmes nourriciers. et intégrons. Nous choisissons d'avoir des liens avec ceux qui enrichissent notre vie instinctive et créatrice. Nous faisons tout pour enrichir les autres. Et nous avons le désir de donner, si besoin est, à nos compagnons qui se révèlent réceptifs, des leçons sur les rythmes sauvages. Mais la maîtrise des choses comporte un autre aspect qui a trait à ce qu'on ne peut appeler autrement que la rage. Une rage qu'il faut libérer. Quand les femmes se souviennent de ce qui est à l'origine de cette fureur, elles ont l'impression qu'elles vont grincer des dents jusqu'à la fin des temps. Curieusement, nous éprouvons aussi le besoin de l'exprimer, car elle est nuisible et déstabilisante. Il nous tarde d'en finir avec elle. Pourtant, il ne sert à rien de la réprimer. Autant vouloir enfermer des flammes dans un sac de paille. Il n'est pas bon non plus d'échauffer les autres et nous-mêmes avec. Nous voisitons donc avec une émotion forte que nous n'avons, nous semble-t-il, pas demandé à ressentir. C'est un peu comme les déchets toxiques. Ils sont là, personne n'en veut. Et pourtant, il existe quelques rares endroits où il est possible de s'en débarrasser. Il faut aller loin pour trouver où les enterrer. Voici une version littéraire d'un conte court japonais que je raconte dans le détail depuis des années. Je l'intitule Tsukino Waguma, l'ours au croissant de lune. Je suis sûre qu'il peut nous aider à y voir clair en la matière. Le noyau de l'histoire m'a été donné sous le titre l'ours par le sergent Isagara, vétéran de la seconde guerre mondiale, qui était soigné dans l'Illinois au Inveteran Assistance Hospital, il y a maintenant de nombreuses années. L'ours au croissant de lune. Il était une fois une jeune femme qui vivait dans une forêt de pain odorant. Depuis des années, son mari était parti à la guerre. Quand il fut enfin libéré, il rentra chez lui dans une humeur de chien. Il refusa d'entrer dans la maison, ayant pris l'habitude de dormir sur la pierre. Et il passa son temps dans la forêt, la nuit comme le jour. À l'annonce de son retour, la jeune femme fut folle de joie. Toute excitée, elle courut faire des achats, revint, cuisina, repartit, recommença. Elle prépara des plats et des plats. Trois sortes de poissons, trois sortes d'algues, de grosses crevettes oranges froides, des monceaux de riz blanc saupoudrés de piment rouge, des bols et des bols d'exquis fromage, de soja. Avec un sourire timide, elle porta la nourriture dans la forêt et s'agenouillant devant son époux épuisé par la guerre, elle lui offrit le superbe repas qu'elle avait préparé. Mais il se leva d'un bond et donnait un coup de pied dans les plateaux. Le fromage de soja se renversa, les poissons sautèrent en l'air, les algues et le riz s'éparpillèrent sur le sol et les grosses crevettes oranges roulèrent sur le sentier. « Laisse-moi seule ! » rugit-il. Il lui tourna le dos dans une rage telle qu'elle eut peur et cela se reproduisit jusqu'à ce qu'en désespoir de cause, la jeune épouse finisse par aller trouver la guérisseuse qui vivait à l'extérieur du village dans une caverne. La guerre a profondément meurtri, mon mari, dit-elle. Il est perpétuellement furieux et il ne mange rien. Il veut vivre dehors et non plus avec moi, comme avant. Pouvez-vous me donner une potion qui le rendra aimant et attentif, comme avant ? La guérisseuse répondit. « C'est possible, mais j'ai besoin d'un ingrédient particulier. Malheureusement, il ne me reste plus de poils d'ours au croissant de lune. Il faut donc que tu escalades la montagne, que tu trouves l'ours et que tu me rapportes un seul poil du croissant de lune que son pelage forme sur sa gorge. Je pourrais alors te donner ce que tu veux et la vie sera belle de nouveau. » La tâche en aurait découragé plus d'une, mais pas l'épouse, car c'était une femme amoureuse. « Oh, je vous suis très reconnaissante, » dit-elle. « C'est bon de penser qu'on peut faire quelque chose. » Elle se prépara donc pour le voyage. Elle chantonna « Arigato, saikyo », ce qui est une façon de saluer la montagne et signifie « Merci de me laisser escalader ton corps. » Elle escalada les premiers contreforts, avec leurs rochers comme des grosses miches de pain. Puis, parvint à un plateau recouvert par une forêt dont les arbres avaient de longs rameaux semblables à des draperies et des feuilles pareilles à des étoiles. « Arigato, saisho », chanta-t-elle. C'était une façon de remercier les arbres, de soulever leur chevelure, afin qu'elles puissent passer en dessous. Elle put donc progresser dans la forêt et reprit son ascension. Il était devenu plus difficile d'avancer. Des fleurs pleines d'épines s'accrochaient à l'ourlet de son kimono et des rochers gratignaient ses mains minuscules. Des oiseaux bizarres volaient à sa rencontre dans le crépuscule. Cela lui faisait peur. Elle savait que c'était des muembo-toke, des esprits des morts, sans famille, et elle chantonna des prières à leur intention. « Je serai votre parente, je vous permettrai de connaître le repos. » Elle continua de grimper, car c'était une femme amoureuse. Elle grimpa jusqu'à ce qu'elle aperçut de la neige sur le sommet de la montagne. Bientôt ses pieds furent froids et humides. Elle continua cependant de grimper, de plus en plus haut, car c'était une femme amoureuse. Une tempête se leva, la neige lui entra dans les yeux et dans les oreilles l'aveugla. Elle continua cependant de grimper, et quand la neige cessa de tomber, la femme chantonna pour remercier les vents d'avoir cessé de l'aveugler. Elle alla s'abriter dans une caverne profonde, si étroite qu'elle eut du mal à s'y glisser. Bien qu'elle eut un sac empli de provisions, elle ne mangea pas, mais se recouvrit de feuilles et s'endormit. Au matin, tout était calme. On apercevait ici et là, dans la neige, de petites feuilles vertes. « Bon, » se dit-elle, « cherchons maintenant l'ours au croissant de lune. » Elle chercha toute la journée. Vers le crépuscule, elle découvrit de grosses crottes et n'eut pas besoin d'aller plus loin. La silhouette d'un gigantesque ours noir se découpait sur la neige. Avec un rugissement furieux, l'ours se dirigea vers sa tanière en laissant derrière lui de profondes traces et y pénétra. La jeune femme ouvrit son sac et plaça dans un bol de nourriture qu'elle avait apporté, puis déposa le bol à l'extérieur de la tanière avant de courir se mettre de nouveau à l'abri. Alléchée par l'odeur de la nourriture, l'ours sortit de sa tanière en se dandinant. Il rugit si fort que de petites pierres se détachèrent de la montagne. Il s'approcha alors à bonne distance de la nourriture en dessinant un cercle, huma le vent avant d'avaler les aliments en une seule bouchée. Puis, se redressant sur ses pattes de derrière, il regagna sa tanière. Le lendemain soir, l'épouse recommença. Elle déposa la nourriture mais cette fois, au lieu de faire retraître vers son abri, elle resta à mi-chemin. L'ours sentit la nourriture, s'extirpa de sa tanière, poussa un rugissement à décrocher les étoiles, dessina un cercle autour des aliments, huma précautionneusement le vent, mais finit par embloutir la nourriture et retourna dans sa tanière. Et ainsi de suite, pendant de nombreux soirs, jusqu'à ce que, par une nuit d'un bleu profond, la femme se sentit suffisamment de courage pour attendre un peu plus près encore de la tanière. Elle laissa la nourriture dans le bol à l'extérieur de la tanière et demeura près de l'entrée. Quand l'ours renifla l'odeur des aliments et sortit à pas pesant, il découvrit, outre la nourriture habituelle, une paire de petits pieds humains. Il tourna la tête de côté, poussa un rugissement si puissant que les os vibraient dans le corps de la femme. La femme trembla, mais ne recula pas. L'ours se dressa sur ses pattes de derrière, fit claquer ses mâchoires et rugit si fort que la femme put voir jusqu'au fond de son palais rouge et brun. Mais elle ne s'enfuit pas. L'ours rugit encore, tendit ses pattes antérieures, en avant, comme pour s'emparer d'elle. Ses dix griffes restaient suspendues, comme autant de longs couteaux au-dessus du crâne de la femme. Celle-ci tremblait comme une feuille dans le vent mauvais, mais elle ne céda pas un pouce de terrain. « S'il te plaît, cher Ousse, » supplie-t-elle, « j'ai fait tout ce chemin parce que j'ai besoin d'un remède pour mon mari. » L'ours reposa ses pattes avant à terre en faisant jaillir la neige et dévisagea la femme effrayée. À un moment, elle crut voir dans le vieux, vieux regard de l'ours le reflet de chênes, de montagnes, de valets, de rivières, de villages et une grande paix l'envahit tandis qu'elle cessait de trembler. « S'il te plaît, cher Ousse, je t'ai nourri tous ces derniers soirs. Pourrais-je avoir l'un des poils du croissant de lune sur ta gorge ? » L'ours fit une pause. Cette petite femme était de la nourriture facile pour lui, mais soudain, une vague de pitié à son égard le submergea. « Il est vrai, » dit l'ours au croissant de lune, « que tu as été bonne pour moi. Tu peux prendre l'un de mes poils, mais fais vite, puis va-t'en. » L'ours leva son mufle dévoilant le croissant de lune blanc sur sa gorge et la femme put voir les pulsations de son cœur qui battaient là. Elle posa une main sur le cou de l'ours et de l'autre saisit un seul poil brillant, puis tira d'un coup sec. L'ours recula et poussa un cri de douleur qui laissa bientôt la place au grognement de quelqu'un que l'on dérange. « Oh, merci, cher Ousse, merci beaucoup. » La femme faisait de petits saluts encore et encore, mais l'ours fit un pas en avant au grognant. Il rugit à l'adresse de la femme des mots qu'elle ne pouvait comprendre et qui lui semblaient pourtant connaître depuis toujours. Elle fit demi-tour et dévala la montagne à toutes jambes. Elle courut sous les arbres dont les feuilles étaient en forme d'étoiles en criant « Arigato, sayo ! » pour remercier les arbres de soulever leurs rameaux afin de lui livrer passage. Elle trébucha sur les rochers qui ressemblaient à de grosses miches de pain en criant « Arigato, sayo ! » pour remercier la montagne de lui permettre de marcher sur son corps. Malgré ses vêtements en lambeaux, sa chevelure défaite et son visage maculé, elle descendit en courant les marches de pierre qui conduisaient au village, emprunta la route de terre battue, traversa la petite bogade et pénétra dans la cabane où la vieille guérisseuse était en train d'attiser le feu. « Regardez, regardez ! » s'écria la jeune femme. « Je l'ai ! Je l'ai trouvé ! Je l'ai obtenu ! Le poil de l'ours croissant de lune ! » « Bien ! » dit la guérisseuse en souriant. Elle regarda la jeune femme prit le poil d'un blanc pur et l'éleva vers la lumière. Elle le sous-pesa dans sa vieille main, le mesura avec un doigt et s'exclama « Oui ! » « C'est là un authentique poil de l'ours au croissant de lune ! » Puis elle fit soudain volte-face et jeta le poil dans le feu où il se consuma dans les flammes oranges avec de petits crépitements. « Oh non ! » ria la jeune épouse « Qu'avez-vous fait ? » « Calme-toi, c'est bien ! » « Tout va bien ! » dit la guérisseuse « Tu te rappelles chaque pas que tu as fait pour escalader la montagne ? » « Tu te rappelles chaque pas que tu as fait pour gagner la confiance de l'ours ? » « Tu te rappelles tout ce que tu as vu ? » « Tout ce que tu as entendu ? » « Tout ce que tu as ressenti ? » « Oui, » dit la jeune femme « Je me le rappelle parfaitement. » La vieille guérisseuse lui adressa un doux sourire « Eh bien, maintenant, ma fille, » dit-elle « Rentre chez toi avec cette compréhension nouvelle et suis la même méthode avec ton mari. » La rage comme professeur On retrouve dans le monde entier le motif central de cette histoire la quête d'un objet magique Dans certains cas, c'est une femme qui entreprend le voyage Dans d'autres, c'est un homme L'objet magique recherché peut être un cil, un poil de nez, une dent, une bague, une plume ou tout autre élément physique Il existe en Corée, en Allemagne, dans l'Oural, des variations sur le thème du trésor représentées par la fourrure ou une partie du corps d'un animal En Chine, le donneur est souvent un tigre Au Japon, c'est quelquefois un ours quelquefois un renard En Russie, l'objet à se procurer est la barbe d'un ours Dans une histoire que nous racontons dans ma famille, il s'agit d'un poil du menton de Baba Yaga en personne L'ours au croissant L'ours au croissant de lune appartient comme d'autres histoires de cet ouvrage à la catégorie de contes que j'appelle Histoire à ouverture Les histoires à ouverture nous permettent d'apercevoir leur structure curative cachée et leur sens profond et non pas seulement leur contenu manifeste Le contenu de cette histoire nous montre que la patience vient en aide à la fureur mais au-delà il nous fait comprendre ce qu'une femme doit faire pour rétablir l'ordre dans la psyché et soigner par la même le soi en fureur Dans les histoires à ouverture les choses sont sous-entendues plus qu'elles ne sont affirmées La structure sous-jacente de ce conte révèle un modèle complet pour se comporter avec la rage et en guérir en faisant appel à une force de guérison calme et emplie de sagesse Aller chez la guérisseuse Accepter le défi de se rendre sur un territoire psychique dont on n'a jamais approché auparavant Escalader la montagne Reconnaître les illusions Escalader les rochers Courir sous les arbres Mettre au repos ses idées ses sentiments obsessionnels Rencontrer les moines botokés Les esprits qui ne connaissent pas le repos faute de proches pour les enterrer Solliciter le grand soi compatissant Nourrir patiemment l'ours et voir l'ours re-rendre la gentillesse Comprendre l'aspect rugissant de la psyché compatissante Reconnaître que l'ours le soi compatissant n'est pas soumis L'histoire montre combien il est important de ramener cette connaissance au niveau psychologique au niveau de la vie quotidienne Descendre de la montagne et retour au village D'apprendre que la guérison est dans le processus de la quête et de la pratique et non dans une seule idée destruction du poil Le fond de l'histoire c'est appliquons ça à notre fureur et tout ira bien La guérisseuse conseille de rentrer à la maison et de mettre ses principes en pratique Ce conte appartient à un groupe d'histoire où au début le protagoniste fait appel à une créature blessée solitaire d'une manière ou d'une autre En l'étudiant comme si toutes les composantes appartenaient à la psyché d'une seule personne nous voyons qu'il y a dans la psyché un secteur torturé en proie à une grande fureur représentée par le mari de retour de la guerre L'esprit aimant de la psyché l'épouse se donne le mal d'aller chercher un remède à cette colère et à cette rage afin qu'elle et son amour puissent vivre à nouveau en paix C'est là un effort que chacun d'entre nous a intérêt à faire car il traite la rage et nous permet souvent de découvrir le chemin qui mène au pardon Le conte nous montre que la patience est un bon remède à la fureur ancienne ou récente tout comme la quête entreprise pour la guérir Même si la guérison et l'introspection varient avec chaque personne il propose des idées intéressantes sur la façon de procéder Au Japon le remarquable prince philosophe Shutoku Taichi qui vécut au tournant du VIe siècle enseignait entre autres choses que chacun doit accomplir un travail psychique dans le monde extérieur comme dans le monde intérieur Il enseignait aussi et surtout la tolérance envers chaque être humain chaque animal et chaque émotion Admettre que toute émotion à son prix est sans aucun doute une façon de se respecter soi-même On peut considérer que les émotions même brutes même désordonnées sont une forme de lumière bourrée d'énergie Il est possible d'utiliser la lumière de la fureur de manière positive pour voir dans les endroits qui nous échappent habituellement Nous l'utilisons négativement quand nous la concentrons de manière destructrice sur un point minuscule jusqu'à ce que tel acide créant un ulcère elle vienne brûler les délicates couches de la psyché et y forer un trou noir Il existe une autre voie Toute émotion la fureur y compris véhicule une connaissance une perspicacité ce que certains appellent l'illumination Notre rage peut un certain temps devenir un professeur un élément dont il ne faut pas se débarrasser trop vite mais qui va servir à escalader la montagne que l'on va personnifier par le biais de différentes images afin d'en recevoir des leçons de la gérer à l'intérieur puis de la transformer en quelque chose d'utile pour le monde ou de la rendre à la poussière Dans une existence coercive la rage n'est pas un élément isolé c'est une substance qui attend nos efforts de transformation Son cycle est pareil à tous les autres Elle croit décroit meurt et renaît sous forme d'énergie nouvelle En prêtant attention à la rage on entame le processus de la transformation En permettant à la rage de nous donner des leçons et donc en la transformant on la disperse Notre énergie retourne à d'autres secteurs particulièrement celui de la créativité Certaines personnes ont beau affirmer que leur rage chronique leur permet de créer le problème est que la fureur limite l'accès à l'inconscient collectif Cet infini réservoir d'images et de pensées De sorte que si l'on tire sa créativité de la rage on a tendance à créer toujours la même chose sans que rien de nouveau n'émerge Une fureur qui n'est pas transformée peut devenir un mantra permanent qui répète combien nous sommes des êtres opprimés blessés torturés Une de mes amies conteuses comme moi affirme être enragée depuis toujours et refuse toute aide à ce propos Quand elle rédige des histoires qui se passent en temps de guerre elle décrit des personnes fondamentalement mauvaises de même quand l'intrigue est sur un fond culturel et quand elle écrit sur l'amour elle décrit des personnages également animés de mauvaise intention La rage est corrosive Elle attaque notre confiance et nous croyons qu'il ne peut rien se passer de bien dans la vie Quelque chose est arrivé à l'espoir Et derrière la perte de l'espoir on trouve habituellement la rage Derrière la rage la douleur Derrière la douleur une forme quelconque de torture parfois récente parfois ancienne Lorsqu'on soigne un traumatisme physique on sait que plus on intervient tôt sur la blessure et moins ses effets s'aggravent moins ses conséquences sont étendues et plus rapide est la convalescence C'est également vrai des traumas psychologiques Dans quel état serions-nous si nous étant cassé une jambe étant enfant nous attendions encore qu'on la soigne 30 ans plus tard Le trauma originel va provoquer de terribles perturbations dans les systèmes et les rythmes corporels Par exemple sur le plan immunitaire osseux et locomoteur De même avec les traumas psychologiques anciens la plupart n'ont pas été pris en compte à l'époque soit par ignorance soit par négligence Maintenant on revient de la guerre pour ainsi dire mais il semble qu'on soit toujours en guerre dans son corps et dans son esprit et pourtant en entretenant la rage c'est-à-dire les retombées du trauma au lieu au lieu de chercher des manières de la résoudre de comprendre ce qu'il a provoqué et ce qu'on peut en faire nous nous enfermons avec elle dans une pièce qu'elle envahit pour le reste de notre existence ce n'est pas une vie même de façon intermittente le conte nous montre qu'il faut une pratique consciente pour la contenir la guérir nous pouvons le faire il suffit d'entreprendre l'ascension pas à pas à pas